Vous êtes sur RTL. Plusieurs bombes artisanales découvertes dans un square en Essonne. Elles ont été retrouvées le week-end dernier à Villabé, des bouteilles remplies d'acide chlorhydrique. Alors il n'y a pas eu de blessés, les dispositifs ont pu être déminés. Deux jeunes de la commune ont été mis en examen, Romain Houg. Oui en fait ça s'est passé dans le parc Eridan, c'est une petite aire de jeu pour enfants. Tout ce qu'il y a de plus classique avec toboggan et autres balancelles. Il est situé en bordure d'un quartier très calme, très résidentiel. C'est lors d'une ronde nocturne qu'un agent de sécurité a découvert le dispositif. Les explications du maire de la ville, Karl Dira. Le gardien m'a appelé à une heure parce qu'en rentrant dans un parc, il y a eu une explosion. Mais c'est des explosions dues à des systèmes que l'on peut trouver sur Youtube. Puisque c'est des systèmes qui ont été mis en place avec un mélange de liquide plus de l'aluminium. Et puis ça a créé une détonation importante. Au final, plus de peur que de mal. Les quatre bombes artisanales ont été neutralisées par les démineurs. Les suspects, deux adolescents de la commune âgés de 15 et 16 ans, ont eux été interpellés et mis en examen. Il s'agit d'une grosse bêtise d'adolescents. Et j'ai demandé à ce qu'il y ait des travaux d'intérêt communal. Ils ont été mameuses dans ce parc quand ils étaient enfants. Et puis je voudrais qu'ils changent d'attitude vis-à-vis de la commune. Et même si le maire aimerait voir les auteurs nettoyer les trois parcs de la commune durant au moins un mois, ce sera à la justice de décider de leurs sanctions. Le reportage de Romain Hougues pour RTL. Merci.